Qu'est-ce que les vies sont les champions ? Ouais, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, ouais, tranquille. C'est le jour J. La Ligue des Champions revient dès aujourd'hui. Et quel match nous avons à avoir le droit ? Ah là là, le Paris Saint-Germain face à Dortmund. Dortmund qui reste sur une victoire en Bundesliga et le PSG qui reste sur une défaite à domicile en Ligue 1. Mesdames et Messieurs, nous allons avoir droit au premier match du groupe de la moitié, le groupe de la mort où le Paris Saint-Germain n'a aucune opportunité de perdre. Tu entends ce que je te dis ? Le Paris Saint-Germain se doit de gagner chaque match de ce groupe de la mort. Sinon, nous allons avoir du retard et nous risquons, Mesdames et Messieurs, de ne pas passer les poules. Oh là là, ça daterait de combien d'années que le Paris Saint-Germain n'est pas passé par les poules ? Tu comprends ce que je te dis ? D'habitude, c'est quart de finale. Maximum, huitième de finale. Là, on avait eu la chance d'aller jusqu'en demi. Juste avant, on est allé jusqu'en finale. Et puis après, ça a commencé à dégringoler. Mais Mesdames et Messieurs, la compétition pour remporter la coupe aux grandes oreilles, la grande, la prestigieuse Ligue des Champions est bel et bien de retour. Je sais, vous êtes tous tristes à pleurer en disant que c'est la première fois depuis je ne sais pas combien d'années que nous allons vivre une Ligue des Champions sans CR7 et sans Messi. Vous vous rendez compte ? La dernière fois que c'est arrivé, les gars étaient trop jeunes pour jouer. Et maintenant, ils sont trop vieux. Ils sont partis en Arabie Saoudite, aux États-Unis. Et là, Mesdames et Messieurs, c'est la première saison que nous allons vivre sans ces deux joueurs absolument monumentaux qui ont marqué le football occidental et qui maintenant sont en mission pour aller montrer ça au Moyen-Orient. Et là-bas, là, aux États-Unis, là où ils sont en mode « Yeah, you crazy », ils ne savent même pas jouer au foot. Mais bon, bref, Mesdames et Messieurs, pour vous, qui va remporter cette Ligue des Champions ? Avez-vous un favori à part Manchester City et le Real Madrid ? Oui, parce que Manchester City, on ne va pas se mentir. Ils ont une équipe bâtie, douée pour la Ligue des Champions. Le Real Madrid, on sait, on n'a plus besoin de les présenter. Les mecs, ils ont gagné je ne sais combien de Ligue des Champions. Mais cette année, il leur manque un petit attaquant pour faire ça. Donc, pour vous, qui est favori cette année ? On ne va pas commencer à raconter des blagues en disant que le Paris Saint-Germain est favori. Ah non, c'est du non-sens complet. Quand on voit le match qu'ils ont effectué face à Miss, comment on s'est fait fracasser. Il y avait trois buts à un à la 70e minute. Il a encore fallu que Kix, l'émir de Bondy, sorte encore une fois une reprise de volée dont lui seul a le secret. On verra comment le Paris Saint-Germain va se débrouiller ce soir face à Dortmund. Mais vous le savez, je suis un supporter du Paris Saint-Germain. Et ça, ça ne changera pas. Donc, j'espère que le Paris Saint-Germain va repartir avec un résultat favorable. On ne veut pas de matchs nuls. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? On veut que l'imbapitude, que le dembelitude, la dembelance, l'imbapance et le colonel Moany. Nous voulons que ces trois joueurs soient alignés. Si vous ne pouvez... De toute façon, c'est toi l'entraîneur qui décide. Si tu veux que ce soit Gonzalo Ramos. Tu mets Gonzalo Ramos. Dans tous les cas, on s'en fout de qui joue. Mais on veut les buts. Premier match de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Nous allons regarder ça avec minutie. Et vous aurez le droit à un débrief juste après le match. C'est-à-dire rester branché aux alentours de 23h sur la chaîne absolument incroyable de Fuji Chissoko. Et vous aurez une vidéo débriefing qui vous retracera toutes les parties importantes de ce match.